Je vais vous parler aussi. Je vais vous laisser un ami là-dessus. Je vais vous laisser un petit peu. Je vais vous laisser un petit peu. Avant, je vais vous laisser un petit peu. Mesdames, Messieurs, le programme est en quatre. La semaine, c'est tout. La semaine, c'est tout. De pouvoir, on a été doté, mais d'accord, de pouvoir à Mme Pathé, Mme Viollot, à Mme Brossard, M. Dezouan, à M. Bongélas, M. Péron, à Félèves-Généchaux, Sophie Vémery, à Bénètre-Barisette, et M. Boulot, à M. Dejean. Donc, comme vous le savez, un certain nombre de vous-même m'avait été consenti pour prendre des décisions, lesquelles sont affichées. Non, ils ne sont pas affichées. Je suis dit en mesure. Ah, oui, mais c'est vrai que c'est un très court. Conseil municipal. Monsieur le maire, c'eût été un affront si je n'étais pas intervenu sur vos décisions. M. le maire, nous n'avons ni remarques à formuler, ni précisions à demander. Nous voulons simplement vous remercier très sincèrement de nous donner la possibilité de nous retrouver une seconde fois dans le même mois en ces lieux si chaleureux. Merci donc, M. le maire. C'est bien volontiers, M. Vassé. J'ai pensé que vous souffririez à la perspective de ne pas nous voir avant les fêtes. C'est fait. Vous allez partir donc sur l'image radieuse de ce dernier conseil municipal de l'année. Est-ce qu'on n'a pas de TV ? Bien. On n'a pas de TV à faire lire. Non, parce que j'étais un petit peu court. Un peu court. M. Chenéchaud, vous êtes dispensé de lecture. C'était un peu court. Vous vous en passerez volontiers. Alors, première délibération. La parole est à Yvon Kervonka. Alors, délibération numéro 1. Désignation d'un représentant à l'Office de tourisme. Par courrier du 5 décembre 2015, Mme Pascal Ball a fait part de son souhait de démissionner de sa fonction de représentante de la ville des Sables d'Olonne au sein de l'Office de tourisme à compter du 18 décembre 2015. Il convient donc de procéder à son remplacement. Le conseil municipal, en date du 14 avril 2014, avait désigné comme représentant titulaire Brigitte Tesson, Pascal Ball, Karl Legrand, Yvan Kervonka, Caroline Violo, Gérard Mangélase, au titre des suppléants, Guenelle Sévenot, Armel Péchel, Didier Lhermitte, Jean-Marie Belle, Catherine Brossard, Sophie Vermeury. La candidature de M. Didier Gallo, maire, est proposée à l'Assemblée en remplacement de Mme Pascal Ball en qualité de représentant de la ville des Sables d'Olonne. Il appartiendra ensuite au comité de direction de l'Office de tourisme, convoqué par le premier vice-président, d'élire un nouveau président. Conformément à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que le Conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations et aux représentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin, M. le maire propose un vote à main levée pour élire le remplaçant de Mme Pascal Ball au sein du comité de direction de l'Office de tourisme. Le Conseil municipal adopte cette proposition à l'unanimité. En conséquence, peut-être que... Oui, d'accord. Je vais peut-être être un peu vite. Excusez-moi. J'étais parti, excusez-moi, sur ma lancée. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vote à main levée ? Alors, y a-t-il des oppositions ? Des abstinences ? C'est maintenant, non ? Non. Non. Pour le vote à main levée. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Donc, le Conseil municipal adopte cette proposition à l'unanimité. Là, c'est bon. En conséquence, M. le maire propose un vote à main levée. Donc, voilà. Je continue. Ce n'est pas très clair. Ben non, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Le fond y est. Le fond y est. Le fond y est. Le fond y est essentiel. Bis répétit d'un plan. Donc, bon, c'est bon. Alors, pour le vote... On vote à main levée. Maintenant, il y a des questions pour l'intervention. Vous pouvez vous demander... Comment dire ? Appliquer sur ce dossier du tourisme. Est-ce que je peux me permettre de vous demander les raisons de votre démission ? Je dirais que c'est une décision stratégique politique. Dans le cadre de la loi NOTRe, donc, dès le début 2016, les négociations du transfert tourisme vont s'opérer entre les maires. C'est avec la légitimité du maire, Didier Gallo, qu'il appartiendra de mener les négociations au niveau de la communauté d'agglomération. Bien évidemment, je reste adjointe économie et tourisme, très active avec les socioprofessionnels. Je mènerai les dossiers importants qui sont liés au tourisme. Et la ville investit un montant financier relativement élevé au niveau du Vendée Globe. Donc, le maire m'a confié cette mission spécifique du groupe des professionnels en lien avec le Vendée Globe. Bloc de compétences, négociations avec l'agglomération, la communauté d'agglomération qui reçoit la compétence tourisme. Je voulais remercier Mme Balle de son intervention spontanée. Et je voulais dire qu'on s'abstiendra sur cette délibération pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous ne sommes pas à l'affiche du tourisme, concernant ce que nous avions que c'était au départ. Ensuite, parce que nous pensons que, vous l'avez dit, mais que très rapidement, cette compétence devrait être transférée à l'ACCE, tout particulièrement sur un territoire comme celui du pays de Zologne. à la communauté d'agglomération. Troisièmement, nous, nous ne souhaitons pas entrer, évidemment, dans les querelles qui agitent votre majorité. Donc, on ne veut pas prendre parti, on s'abstiendra. Et puis, vous avez répondu à la dernière question que je voulais poser. C'était celle de vos attributions, sachant que le tourisme est une compétence de la commune, mais que le développement économique n'en est plus une. Voilà. Nous allons participer au vote, M. le maire. Donc, pour le remplacement de Mme Ball, la candidature de M. Didier Gallo est présentée, proposée. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, convention avec l'unité de formation et de recherche Estua. Mes chers collègues, le Conseil municipal a déjà été amené à se prononcer sur la réhabilitation du bâtiment dit de l'ancienne sous-préfecture afin d'y accueillir des formations prioritairement tournées vers le tourisme. Le projet porté par la Ville des Sables d'Olonne, dont l'objectif est de soutenir le dynamisme économique de notre cité, s'inscrit dans un projet de territoire issu du schéma de cohérence et d'orientation du territoire qui prévoit expressément le développement de cursus de formation supérieure et la création de nouvelles formations spécialisées pour créer les conditions favorables à l'implantation d'entreprises et pour développer la compétitivité, l'autonomie et l'attractivité du territoire. Le SCOT a été approuvé le 20 février 2008. La municipalité, en réhabilitant le bâtiment du 18e et 19e siècle, situé dans le quartier historique du passage, se donne les moyens d'une politique ambitieuse d'accueil de jeunes étudiants et de valorisation de la ville. L'accueil d'une unité de formation et de recherche de l'université d'Angers est une gage d'excellence pour nos jeunes et la délivrance de diplômes nationaux. La Convention, annexée à la présente délibération, définit les engagements respectifs de la ville des Sables d'Olonne et de l'unité de formation et de recherche estua. Les annexes 1 à 3 seront complétées pour la rentrée 2016 et après la fin des travaux. La ville s'engage notamment à fournir gratuitement les locaux, à prendre en charge le personnel administratif, un emploi à plein temps, à participer financièrement aux frais de gestion, aux déplacements et à l'accueil des intervenants de l'université. Cette participation financière s'élève pour l'année scolaire 16-17 à 79 000 euros 95. La convention entre en vigueur pour la rentrée 2016 et sera reconduite par voie d'avenant dans le cadre du prochain contrat quinquennal de l'université. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention annexée à la présente délibération, de motoriser à signer la dite convention et de dire que les crédits correspondants sont prévus au budget. Vous avez pu lire la convention de partenariat avec l'université d'Angers et l'Estua. L'Estua, je rappelle que c'est un peu la Rolls des écoles de tourisme et qui nous permet de mettre en place un partenariat public-privé avec BTS et avec Sainte-Marie-du-Port. Beaucoup de travail a été effectué autour de la mise en place de ce partenariat et de cette installation de l'Estua. L'Estua, c'est 3 000 étudiants, c'est la première formation touristique en France, probablement en Europe, et une des premières du monde, qui nous ouvre notamment sur la Chine, et je pense que ce que nous recherchions, c'est-à-dire un enseignement de qualité, un partenariat public-privé, une implantation de formation permettant à des jeunes de vivre, de s'installer, d'ouvrir la ville des Sables sur autre chose que les maisons de retraite, je crois qu'un début est atteint. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on reprenne la convention ? Oui ? Simplement pour dire que l'arrivée de l'Estua paraît être une bonne chose, effectivement, ça avait été envisagé, ça a été annoncé dans la presse, donc, dont acte, c'est une bonne chose. Mais, 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 il y a des mais. je précise que ça a été voté aujourd'hui à l'unanimité. Pardon ? Par l'université d'Angleterre. D'accord, très bien, très bien. Non, je voulais dire simplement quelques observations. D'une part, c'est rappelé dans le préambule de la convention, c'est la compétence de la communauté de communes. C'est la communauté de communes qui devrait être signataire de cette convention parce que c'est elle qui a la compétence. Donc, la ville exerce cette compétence à la place de la communauté de communes. Bon, à minima, je trouve que la communauté de communes devrait verser au moins une dotation pour ça me paraîtrait la moindre des choses. Parce que ça a un coût quand même élevé. Ça a un coût élevé d'abord sur les travaux. Vous avez dit, c'est très vrai, la région subventionne largement à hauteur de un peu plus d'un million, un million, vingt mille euros. Mais comme les travaux coûtent un million, neuf cent mille, pratiquement, c'est-à-dire 860 000 euros qu'il reste à charge de la ville. 860 000 euros qu'il reste à charge de la ville. Si vous permettez, comme il s'agit, une formation avec une organisation publique, nous répliquons la délire. D'accord. Parce que c'est bon, d'accord. Donc ça minimise les 860 000 que je viens de dire. Ça minimise d'environ 200 000 euros. Ça minimise de 200 000 euros ce que je viens de dire. Mais voilà. Bien. Et ça coûte cher de fonctionnement aussi puisque 79 000 de subventions et après, il y a des prestations, un agent à temps plein, l'entretien des locaux, les photocopieurs, enfin, voilà, les fluides ou les fluides. En gros, c'est 150 000 euros par an pour 20 élèves, 40 élèves, peut-être à la rentrée, peut-être 40 élèves à la rentrée avec un maximum de 80. La convention, c'est 80 à terme. Donc, c'est une bonne chose. Ça devrait être la communauté de communes et ça coûte cher. Et ça coûte très cher. Voilà. Alors, par ailleurs, simplement, deux mots pour pourquoi on s'est-on précipité autant sur les établières. Là, on a gaspillé de l'argent. On va gaspiller 90 000 euros plus 20 000 ou 30 000 euros payés à la communauté de communes. Donc là, il y a quand même un peu de précipitation qui coûte cher. Voilà. Alors, oui, je réponds je vous réponds simplement sur un point de toute façon, les travaux, il aurait fallu y passer à un moment ou à un autre. Le bâtiment a commencé à être en mauvaise étage par le sous contrôle de Geoffroy de Bénaste. Donc là, si vous voulez, il y a une dynamique, une véritable dynamique qui va s'installer. Je pense qu'à terme, nous récupérerons l'ancienne école du passage. Mais nous avons une capacité d'accueil de 200 étudiants sur le site de l'ancienne sous-préfecture. Et puis, on restaure, nous restaurons aux frais, certes, du contribuable en général, parfois européen même, mais du contribuable sablé, le coût est moins élevé que ce qui avait été relevé lors du précédent conseil municipal puisqu'encore une fois, il y a une récipération de PVA sur les travaux. Voilà, sur le coût de fonctionnement, il s'agit encore une fois d'une décision politique que nous assumons pleinement. Plus de 3 000 personnes, l'occasion de vous le dire, de plus de 80 ans. Nous caracolons en tête des plus de 95 ans. Nous avons battu Menton. donc, faire venir des jeunes avec les moyens dont nous disposons, ne boudons pas notre plaisir. Monsieur Vassé. Monsieur le maire, excusez-moi, mais c'est très désagréable, monsieur le maire, arrêtez votre ami Larsen. Oui, j'entends, j'entends l'opposition minorique. Ah non, c'est nous. L'autre opposition. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de telles remarques, mais sans doute ai-je la mémoire faillible, sur les projets avec les établières. Mais qu'importe. Donc, monsieur le maire, nous ne pouvons qu'exprimer notre grande satisfaction devant le dénouement de cette saga autour de l'antenne universitaire des Sables d'Olonne, dont nous retrouvons l'intitulé avec bonheur, l'intitulé initial, un temps remplacé par la terminologie de l'Institut supérieur. L'université d'Angers arrive au Sable d'Olonne pour délivrer de véritables diplômes nationaux et souhaitons-le pour lancer des programmes de recherche dans notre vie. Nous nous félicitons également et naturellement d'apprendre par la presse que les tarifs de scolarité seront nettement moins élevés que dans l'enseignement privé. Nous éprouvons aussi une petite fierté d'avoir attiré l'attention du conseil municipal, de la population, d'une collectivité territoriale hier encore amie, sur un montage qui nous semblait pour le moins inabouti. Nous vous remercions, monsieur le maire, d'être ensuite entré en rapport avec l'histoire d'Angers. Et puis, nous comprenons le partenariat avec le lycée Sainte-Marie-du-Port. Mais nous nous permettons de vous rappeler qu'un BTS tourisme est également implanté au lycée public atlantique à Luçon. Merci pour votre intervention, monsieur Basset. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est donnée pour me féliciter des contacts que j'ai eus avec Jacques Auxiette et d'ailleurs lui rendre hommage en cette fin de mandat, mandat terminé, car je crois que ce fut un grand président de région. J'ai eu l'occasion de me friter sévèrement avec lui jadis. Il ne m'en a visiblement pas tenu rigueur. Et c'est lui, d'ailleurs, qui est le premier à suggérer la formation tourisme. Je me rappellerai toujours, je l'avais reçu ici et elle dit tourisme, occupe-toi de tourisme parce que j'étais à l'origine, rappelez-vous, monsieur Basset, nous étions plus sur les métiers de la mer, ce qui prouve qu'entre gens de bonne compagnie et quelles que soient les idées politiques qui sont parfois diamétralement opposées, eh bien, il y a moyen de s'entendre dans l'intérêt général. Sur ce point, y a-t-il des oppositions ? Non, oui, Juste pour vous dire sur le président de la région, vous ne perdrez pas vos chances, mais au-delà de ça, le coût pour la collectivité est élevé de ces formations puisque on est, Jean-Noël l'a rappelé, au-delà de l'investissement, sur 150 000 euros cette année pour 20 étudiants, ce qui fait 7 500 euros par étudiant. C'est très élevé pour la ville. Moi, je crois qu'il serait important qu'aujourd'hui, nous puissions acter dans la délibération qu'on puisse dans une ou deux années, deux années, disons, regarder quels aura été les débouchés pour ces étudiants. Parce que offrir des formations à ce coup-là, si elles ne débouchent pas sur des emplois et notamment des emplois dans notre secteur, ce serait une erreur. Donc moi, je pense qu'eux égard à l'importance de la dépense, l'idée par avance de prévoir d'auditer cette dépense serait une bonne chose et de s'assurer de son efficience. Sur ce point, l'efficience de la formation est située. Il se trouve que ma fille a suivi celle-ci à sommaire. Je peux vous dire qu'elle n'a aucune difficulté à trouver un emploi à la suite. et nous avons immédiatement tissé car il y a eu un gros travail de frais avec les services. Nous avons immédiatement l'ESTUA a cherché à rencontrer tous les socioprofessionnels de la région et les a rencontrés. J'ai eu la visite du président d'Enpropézézolonne qui avait été m'a-t-il dit enthousiasmé par le fait que nous nous inspirions un petit peu du modèle de la Rochelle. C'est un début. La Rochelle avait commencé par la capacité à l'endroit et qui a constitué un groupe de travail au sein d'entreprises d'Ezolonne pour établir ce partenariat avec l'ESTUA. Donc je ne suis pas inquiet sur la suite des opérations mais c'est bien volontiers que nous auditerons les dites mesures. Voilà. Donc y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. par délibération du 19 mai 2015 que j'ai relu M. Vassé je l'ai relu cet après-midi la délibération je l'ai avec moi et j'avais noté des observations qui avaient été formulées par M. Perron et qui n'étaient pas totalement infondées. Par délibération du 19 mai 2015 le Conseil municipal a donc approuvé les termes de la convention concernant l'accueil des établières au sein de l'Institut supérieur de tourisme pour trois ans avec le versement d'une subvention de 98 000 euros indexée sur l'indicine C du prix de la consommation des moyens des ménages hors tabac paquets neutres La municipalité désireuse de valoriser les formations accueillies au sein de l'IST a parallèlement engagé une démarche auprès de l'université d'Angers et notamment de l'unité de formation et de recherche Estua Créée en 1982-83 cette UFR est l'unique en France spécialisée dans le tourisme elle rassemble 3000 étudiants en licence master et doctorat avec 60 enseignants et chercheurs plus de 400 vacataires ce qui en fait la première unité de formation et de recherche en Europe Il convient d'ajouter que la région a accordé une subvention de 1,24 millions et des brouettes euros pour la réhabilitation d'anciennes sous-préfectures parce qu'elle a retenu en 2015 le tourisme parmi ses priorités pour le développement de la recherche de la formation et de l'innovation Elle a souhaité que les formations accueillies à l'IST s'inscrivent majoritairement dans cette priorité Le contact pris avec l'université d'Angers via l'UFRS-TUA a reçu un accueil favorable et dès le mois d'août le président de l'université a écrit à la ville en précisant Nous sommes prêts à mettre en oeuvre au sable d'Olonne des formations universitaires dans des thématiques en cohérence avec le territoire Par ailleurs si nous n'excluons pas de travailler avec des partenaires locaux nous demandons à bénéficier de la primauté et à assurer le pilotage scientifique et pédagogique de l'ensemble des formations afin d'assurer le respect des principes universitaires à savoir l'adossement à la recherche la qualité des équipes pédagogiques et la délivrance de diplômes nationaux Dès lors une première réunion de concertation entre les STUA les établières le lycée Sainte-Marie-du-Port et la ville des Sables d'Olonne s'est déroulée en mairie le 1er octobre 2015 réunion au cours de laquelle la primauté du pilotage scientifique et pédagogique accordée à l'ESTUA a été exprimée à tous les participants par la collectivité des rencontres individualisées ont ensuite été conduites par l'ESTUA avec des partenaires privés possibles du projet notamment la recherche du financement de chair qui semble acquise des rencontres individualisées donc pardon à l'issue de ces entretiens l'ESTUA par mail du 23 octobre puis le président de l'université d'Angers par courrier du 25 novembre 2015 ont fait part de leur accord pour monter un partenariat avec le lycée Sainte-Marie-du-Port qui délivre un BTS tourisme diplôme national lors des accords pour collaborer avec les établières compte tenu de la composition des équipes pédagogiques bac plus 3 majoritaire pour les formateurs en L3 et absence d'enseignants chercheurs et de doctorat pour le master j'ai donc reçu les 25 novembre et 8 décembre 2015 monsieur Kermarek directeur des établières pour lui faire part des éléments précités et de l'impossibilité de maintenir un partenariat dans ces formes-là au-delà de l'année scolaire qui se termine en juin 2007 il est proposé donc je vous propose donc d'autoriser la résiliation de la convention avec les établières à fin juin 2016 et de me donner tout pouvoir pour mettre en oeuvre cette résiliation et signer tous documents à intervenir et bien entendu mener toute négociation sur ce point il y aura un soupçon de polémique en fin d'intervention monsieur le maire je vous prie déjà de m'en excuser cette délibération là encore nous convient à merveille nous trouvions le montage financier extrêmement onéreux qui plus est pour la délivrance de diplômes qui n'avaient une reconnaissance qu'assez limitée nous nous étions exprimés en ce sens à de très nombreuses reprises mais nous avions en la personnalité d'un député de la Vendée littorale un docte contradicteur qui déclarait dans la presse que les établières étaient une référence régionale de la formation professionnelle il semble que ce ne soit pas l'appréciation de l'université d'Angers peut-être la modeste opposition de gauche n'avait-elle finalement pas entièrement tort et peut-être parfois faudrait-il l'entendre et quand ce même député également président de la communauté de communes des Zolones veut aller à marche fort vers la fusion de deux communes peut-être là aussi faudrait-il réfléchir aux arguments de la gauche qui dénoncent ce projet la preuve est faite qu'elle ne se trompe pas toujours je vais répondre en lieux et places du député de la Vendée littorale tout d'abord concernant le projet d'antenne universitaire il est à l'origine totalement sablé c'est le premier point le donc les propos que je n'ai pas entendu d'ailleurs mais je ne doute pas Ouest France la démocratie chrétienne présente parfois des éclairs de lucidité donc concernant notre notre volonté d'installer cette antenne universitaire il y a eu la mise en route avec les établières je suis un peu malgré tout mari de la façon dont cela se passe effectivement l'université d'Angers à laquelle nous avons immédiatement donné la primauté académique compte tenu encore une fois de la place et des qualités de l'estua l'université d'Angers n'a pas trouvé de terrain d'entente elle en a trouvé un sans difficulté avec Sainte-Marie-du-Port j'insiste encore sur le fait qu'il n'y a eu aucune censure concernant l'enseignement privé alors il y a le son effectivement c'est un peu plus loin c'est un peu plus loin le le lycée Sainte-Marie-du-Port a accueilli avec un certain enthousiasme ce partenariat avec l'estua qu'il aurait voulu déjà engager il y a longtemps ce qui nous a encore renforcé dans l'idée de ce partenariat maintenant concernant la fusion de communes monsieur Basset vous avez l'air quand même de me considérer comme un ectoplasme je tiens ma place dans cette affaire croyez-moi j'ai fait campagne sur ce thème et j'assume totalement ce choix et j'entends d'ailleurs en prenant prochainement d'autres responsabilités non seulement l'assumer mais le suivre voilà ma réponse et je poursuivrai dans cette voie ne croyez pas que parce que je n'ai pas l'expérience politique d'autres je sois totalement sans idée ni sans conviction monsieur le maire je vous vois très vivant et je vous sens encore très vivant pour de nombreuses années donc l'idée d'ectoplasme n'a pas cours à mon esprit simplement vous fiez campagne effectivement en réclamant la fusion de trois communes et j'ai le sentiment que la marche forcée vers deux communes n'est pas forcément essentielle ni ne correspond à votre programme mais je puis me tromper ectoplasme ectoplasme septuagénaire depuis peu cher monsieur Basset mais sincèrement aussi longtemps que le tout puissant m'accordera de quoi réagir ne vous vexez pas ou la nature simplement je pense que très sincèrement qu'une commune de 30 000 habitants dans une communauté d'agglos une forte c'est indispensable je ne voudrais pas que se renouvelasse les errements de la communauté de communes des Olones la vraiment la découverte de ce qui s'est passé de l'état des finances m'a laissé perplexe alors parfois comme disait Blondin un jour nous prendrons les trains qui partent et bien nous prenons ce coup-ci les trains qui partent et si nous en laissons sur le quai bah tant pis pour eux on va y passer la soirée c'est génial allez juste une dernière juste une dernière je vous suis entièrement sur les errements de la CCO et je regrette qu'un ancien premier vice-président de la CCO n'ait pas réussi à ramener dans le bon sens cette communauté c'est fini donc nous allons procéder au vote y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie infiniment mes chers collègues sachant que nous avons encore une petite délibération que l'excellent Geoffroy de Bénas des Sept Fontaines va vous soumettre alors décidément c'est une tradition maintenant c'est moi qui termine les conseils un peu plus tôt que d'habitude j'espère alors il s'agit de la vente d'un immeuble situé toi rue de Lapie et rue de l'Equerre à madame Karine Puot alors il est vrai que le 29 septembre 2015 on avait avalisé la vente de cet immeuble au consœur Béquet sur 64 mètres carrés et la parcelle AY192 lesquels consœurs Béquet se sont désistés de leur projet d'acquisition le bâtiment a donc été remis en vente suivant l'estimation jointe du service des domaines laquelle est annexée à la délibération après visite de l'immeuble et négociation madame Puot a confirmé son offre d'acquisition définitive au prix de 193 000 euros hors taxes net vendeur suivant le courrier si annexé du 17 novembre compte tenu de ces éléments après avis favorable de la commission des Hatchois monsieur le leur propose de vendre à madame Puot cet immeuble 3 rue de Lapie au prix de 193 000 euros et de l'autoriser lui sur présentation signer le compromis de vente et l'acte de notarié intervenir et puis de rapporter pour le coup la délibération numéro 35 du 29 septembre 2015 y a-t-il des questions oui monsieur le maire nous allons faire preuve d'une curiosité maladive cette délibération numéro 4 ressemble étrangement à la délibération numéro 33 du 9 décembre 2015 il s'agit en fait d'un copier-coller la délibération numéro 33 avait été retirée de l'ordre du jour ce qui n'était pas présentable le 9 l'est le 18 décembre c'est une surprise peut-on avoir une explication monsieur le maire simplement vous avez dit que les époux béquets c'est suite à un dégât des eaux je pense que c'est ce qu'il faut dire mais moi je ne sais pas alors le bâtiment appartenait appartient à la commune des Sables de Lonne et avait été mis à disposition du village de vacances comme la plupart des bâtiments dont la commune est propriétaire il n'y a pas eu d'entretien ces dernières décennies étaient dans un état déplorable les consorts béquets ont effectivement visité le bâtiment en plein été et puis effectivement ils l'ont visité après le conseil municipal du 29 septembre on constatait qu'il pleuvait à l'intérieur ils ont estimé qu'effectivement dans ces conditions leur accord ne tenait plus puisque nous de notre côté il était hors de question qu'on refasse des travaux importants dans ce bâtiment ils ont préféré renoncer à leur acquisition on a donc réinscrit effectivement la semaine dernière il y a 15 jours je ne sais plus enfin au précédent conseil municipal 9 jours voilà la vente à madame Pueau ah bah oui parce que oui alors le principe on a mis les propriétés enfin quelques propriétés en vente on a reçu un certain nombre d'offres on les prend dans l'ordre effectivement de prix ce qui paraît logique bon les consorts béqués n'étant plus intéressés on s'est tourné vers madame Pueau qui effectivement proposait une somme moindre mais pour autant elle prend l'immeuble en l'état pour une résidence principale ce qui correspond parfaitement à notre souci de repeupler le quartier du passage et il y a une troisième chose que je voulais dire mais je ne sais plus bon toujours est-il qu'effectivement on n'a pas on n'a pas voté cette délibération lors du dernier conseil municipal parce que les consorts béqués étaient revenus vers nous pour dire finalement nous aussi on achèterait bien à 193 000 euros on a pris le temps de regarder d'un point de vue juridique qui avait la priorité effectivement c'est madame Pueau voilà la réponse y a-t-il d'autres questions bon y a-t-il des oppositions des abstentions bien écoutez je vous remercie bien bien écoutez mes chers collègues nous allons lever la séance je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous dis à l'an prochain pour de nouvelles aventures joyeuses fêtes également Merci.